Mes chers amis, je voulais vous remercier pour tous les témoignages d'amitié que vous m'avez envoyé quand vous avez appris que j'avais eu la Covid. Heureusement, je suis guéri et je peux reprendre ma campagne. Je veux tout d'abord vous souhaiter un joyeux Noël et de très bonnes fêtes. J'aurais aimé vous les souhaiter dans des circonstances un peu moins difficiles parce que je suis victime et à travers moi, l'ensemble de tous ceux qui m'aident, je suis victime d'une campagne de calomnie que je trouve abominable. Quand vous pensez que j'ai été accusé de ne pas avoir observé l'isolement dès mon annonce de Covid, alors que tous les tests que j'ai pu faire, qui étaient négatifs, prouvent que quand j'étais en déplacement dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle, j'étais négatif. Et dès que j'ai su que ma femme était positive, eh bien je suis rentré chez moi, je me suis isolé et puis j'ai appris que j'étais positif aussi. Il a fallu que face aux saloperies, parce que c'est le mot, d'une certaine presse, je publie mes tests négatifs puis positifs, à la fois les miens et ceux de mon épouse. Mais dans quelle société sommes-nous ? Et puis j'ai lu aussi des choses abominables, notamment j'ai appris que j'avais deux collaborateurs qui étaient partis parce que j'avais caché mon Covid. Pierre-Louis Galli a démenti, bien évidemment. Oui, il y a eu le départ prévu de deux collaborateurs, mais l'équipe est là et l'un est déjà remplacé. Donc l'équipe est prête, tout va bien. Mais comme d'habitude, on sent que ma candidature gêne. Et peut-être plus que ma candidature. Ce qui gêne, c'est mes prises de position sur la crise sanitaire. Ma défense permanente, pied à pied, notamment à l'Assemblée nationale, de notre liberté. Vous le savez, notamment pour tous ceux qui sont à debout la France, nous sommes gaullistes et nous défendons une certaine idée de la France. Et je ne pensais pas dans ma vie politique devoir me battre, pas pour la liberté de la France, ça c'est notre combat à tous, mais pour la liberté de chaque Français. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas nombreux dans la classe politique à refuser la lâcheté, le contrôle social, le contrôle numérique, cette folie du pass vaccinal, cette suppression par morceau de nos libertés fondamentales, cette entrave au secret médical, tout cela sans aucune efficacité contre le virus. Depuis des mois, avec vous tous, je défends une position équilibrée. Je ne vais pas revenir dessus. Avec un ensemble de mesures pour vaincre le virus, je suis quelqu'un de responsable. Mais le système ne tolère plus la liberté d'expression. Alors, haro sur Dupont-Aignan, mais nous allons l'emporter et surmonter. Vous trouverez sur le site un communiqué qui résume toute mon argumentation et qui prouve ma bonne foi. Et puis, au-delà de ça, nous allons prendre des forces pendant ces quelques jours de la trêve des confiseurs pour bien démarrer la campagne. D'abord, c'est toujours la recherche des parrainages. Il nous faut les 500 parrainages. Et je le dis aux maires qui nous regardent, ce n'est pas un soutien. C'est permettre à la démocratie de vivre tout simplement. Et puis, nous avons un beau projet qui est quasiment prêt. Vous avez adopté déjà les 60 premières mesures qui sont sur le site Internet. Et vers mi-janvier, avec la nouvelle équipe de campagne dirigée par Anne Boisselle, nous allons présenter notre projet complet aux Français. La campagne s'effectuera malgré le contexte sanitaire et le règne de la peur et de la manipulation qu'il a emporté dans notre pays. La campagne va se poursuivre sur le terrain avec les tracts, les affiches, un nouveau tract dont vous pouvez disposer. Et puis, bien sûr, aussi sur les réseaux sociaux où je reste premier en termes d'audience sur Facebook, ce qui est une grande joie, car chaque soir, vous pouvez me suivre et nous pouvons diffuser les vidéos. Car nous entamons en cette fin d'année 2021 un dernier sprint pour le 10 avril 2022. Et le 10 avril 2022 va se jouer pas seulement l'avenir de la France, mais la liberté de nos enfants. Alors, cela mérite bien qu'on se batte, qu'on résiste aux saloperies, que l'on partage les bonnes choses et que l'on prenne des forces pendant les fêtes. Je vous souhaite à nouveau un très joyeux Noël et de belles fêtes. On va se serrer les coudes et on va rassembler les Français pour défendre cette certaine idée de la France héritée du général de Gaulle. Merci à vous tous.